Je voudrais également en profiter pour rappeler à juste titre les mesures prises par son Excellence M. le Président de la République pour non seulement accompagner les opérateurs sénégalais qui sont dans le secteur de l'élevage, mais faciliter aux consommateurs finaux que nous sommes l'accès à cette denrée importante qu'est le mouton de tabac. Toutes les dispositions seront prises pour faciliter un bon approvisionnement dans ce contexte difficile, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de Covid-19, pour que l'accès soit un accès évident au niveau des différents forêts, au niveau des différents marchés finaux du Sénégal. Tout ce qui est taxes et droits, le Président de la République a exonéré les droits et les taxes. Là, il faudrait s'en féliciter. Mais parallèlement à ça aussi, il a demandé à ce que les contrôles soient réduits au strict minimum. Au-delà de ça également, il a quand même demandé à ce qu'il y ait un assouplement important, surtout par rapport au contrôle des opérateurs. Pour ce qui est de l'approvisionnement à partir des pays voisins tels que la Mauritanie, le Mali, et éventuellement aussi les autres pays comme le Burkina, qui s'est déclaré quand même intéressés, ils nous ont rassurés de leur disponibilité à venir cette fois-ci, mais aussi à augmenter leur quota à la destination du Sénégal. Mais au-delà de cette offre extérieure, nous devons d'abord mobiliser l'offre nationale. Et par rapport à ça, j'ai prévu, incha'Allah, dans les prochains jours, d'effectuer une tournée nationale au niveau des grands points de convergence pour mobiliser l'offre nationale et stimuler également les importations. Nous sommes dans un contexte Covid, les déplacements ne sont pas évidents, l'accès à certaines zones n'encore non plus, donc on s'est dit qu'il faudrait qu'on s'adapte, qu'on trouve des stratégies d'adaptation. C'est dans ce sens qu'on s'est dit qu'il serait intéressant de mettre en place une plateforme d'essanges et de mise en relation. Nous avons mis en place cette plateforme pour pouvoir jouer au niveau national la véritable offre au niveau national, mais connaître également les détenteurs de ces moutons, leur contact téléphonique et leur lieu de destination pour permettre à tout demandeur de pouvoir être en contact direct avec ces gens, d'essanger avec ces gens et pourquoi pas même aller jusqu'à acheter en fonction de sa demande réelle. Son Excellence M. le Président de la République a fait une importante dotation au fonds d'une enveloppe de 3 milliards. Je peux dire que depuis que le fonds existe, c'est la première fois qu'il bénéficie d'une enveloppe aussi intéressante et importante. Et par rapport à ça également, comparé par exemple à l'année dernière où on n'avait pu financer dans le fonds que 63 millions, au moment où je vous parle, on a pu financer en moyenne 1,337,000,000, correspondant à plus de 700 projets pour l'opération Tabaski.